Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du concept de nutrition, la place qu'elle occupe dans notre alimentation, la place qu'elle occupe dans la société. Notamment cette interrogation, est-ce qu'elle prend trop de place ? Est-ce qu'on parle trop de nutrition aujourd'hui ? Comment envisager la nutrition sans forcément tomber dans la délite culture ? Ce sont tous ces questionnements, toute cette dimension que j'aimerais adresser dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Je pense que je ne vous apprends rien de nouveau si je vous dis que dans notre société, la nutrition est vraiment mise sur un piédestal. On parle beaucoup de nutrition désormais. Que ce soit dans la presse, dans les magazines, dans les émissions télé, dans les livres, sur les réseaux sociaux, avec la mode du healthy sur Instagram, etc. Dans les recommandations qu'on a du gouvernement. Dès qu'on parle de santé, on parle souvent de nutrition. Mais quitte à en parler un peu trop. Le sociologue Claude Fischler, donc ce n'est pas Claudia Schiffer, petite blague, mais c'est bien Claude Fischler, le sociologue de l'alimentation, qui parle de cacophonie nutritionnelle. Pour désigner le fait que dans notre société, désormais, on entend tout et son contraire en termes de nutrition. Il y a une infobésité par rapport à la nutrition. Et on peut entendre beaucoup de recommandations nutritionnelles un peu partout. Et parfois c'est dur de savoir auquel se fier, qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous, etc. Je pense qu'on entend souvent le fait que beaucoup de gens ne savent plus quoi manger et comment manger. Et donc, on se retrouve un peu perdu. Je pense que tout le monde, on a entendu que les aliments complets, c'était mieux pour notre santé. Qu'au niveau nutritionnel, c'était plus intéressant de manger des fruits et des légumes que des pâtes blanches et des produits industriels. On a tous appris aussi qu'il fallait manger nos fruits et nos légumes car c'était important pour notre croissance, pour notre santé globale, etc. Autant certaines informations ne sont pas forcément fausses. Disons que ce qu'on apprend sur les aliments, sur leur composition, ce n'est pas faux en soi. Le problème, c'est l'importance qu'on met au concept de nutrition, aux informations nutritionnelles, en dépit de notre plaisir, en dépit de nos envies et en dépit de plein d'autres choses, plein d'autres dimensions qui sont pourtant associées à l'alimentation. Comme vous le savez peut-être, la nutrition est une science jeune. Les origines de la nutrition remontent au 19e siècle. Ça fait depuis les années 90-2000 en fait qu'on parle vraiment de nutrition à proprement parler. Du coup, la jeunesse de cette science fait aussi qu'on n'est pas encore vraiment sûr de plein de choses et qu'on découvre toujours plein de choses tous les jours sur les aliments, sur leurs compositions, sur leurs interactions, etc. C'est pour ça que souvent en fait on entend soit tout et son contraire ou bien des éléments qui se contredisent d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, etc. Par exemple pour ce qui est du sucre et du gras, donc il fut un temps où le gras était un peu diabolisé et maintenant il a récupéré ses lettres de noblesse car le gras c'est important pour plein d'autres fonctions et du coup maintenant c'est plutôt le sucre qu'on met dans le viseur et qui devient du coup plus préoccupant d'un point de vue nutritionnel. Je pense que vous avez tous entendu le fait que soi-disant le sucre blanc était addictif, que le sucre blanc était mauvais, etc. En fait ce qui est préoccupant c'est que, comme je vous disais, les informations ne sont pas forcément fausses à part peut-être pour le fait que le sucre serait plus addictif que la cocaïne. Ça a été vu et revu que ce n'était pas forcément vrai et donc les études sont très controversées. Il faut prendre beaucoup de pincettes avec les informations nutritionnelles qu'on entend et surtout en fait ça réduit vraiment les aliments à juste des nutriments et ça fait que l'alimentation maintenant est vue d'un point de vue très médical, très mentalisé et moins d'un point de vue plaisir, édonique ou juste pour ses autres dimensions sociales et culturelles. Maintenant l'alimentation est vue comme une façon de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé et est strictement vue comme cela. Donc du coup c'est ce qu'on appelle le nutritionnisme. Donc le nutritionnisme c'est un concept théorisé par Georgie Skrinis qui est un professeur en politique alimentaire en Australie et qui est expliqué dans le livre du nutritionniste urbain donc sur Instagram et qui s'appelle Bernard Lavallée qui donc le livre s'appelle « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit ». Et donc dans son livre du coup il parle du concept de Georgie Skrinis qui est le nutritionnisme. En fait le nutritionnisme est un réductionnisme nutritionnel, ça dénonce le fait qu'on voit les aliments comme des catégories. On se nourrit juste des aliments juste pour leur propriété nutritionnelle. C'est-à-dire que quand on va boire un verre de lait, au lieu de dire « Bah voilà je bois du lait, ça me fait du bien, j'aime bien la texture, j'aime bien le goût, etc. » On va penser « Je bois du lait pour le calcium ». On va manger des carottes, on va penser aux carotènes dedans, on va penser à la vitamine A, etc. On va penser qu'aux vitamines et aux nutriments de l'aliment sans penser à d'autres bienfaits qui sont au-delà de leur propriété nutritionnelle. Et en fait ce qui est intéressant dans ce concept du coup de nutritionnisme, c'est que les aliments bien sûr en fait sont en réalité plus que ça. Un aliment déjà ça a plus de nutriments qu'un seul, on réduit les aliments à la somme de leurs nutriments et souvent on les réduit à un seul nutriment. C'est-à-dire que la banane on l'associe forcément au potassium et on oublie tous les autres bienfaits à côté. Pareil le lait c'est le calcium, etc. Et en fait on oublie aussi que les aliments interagissent entre eux, donc au cours d'un repas ou même dans notre bol alimentaire, dans notre estomac, etc. Ou même au cours de plusieurs repas, c'est le cas par exemple des protéines végétales. Donc on dit souvent d'associer les protéines végétales avec des féculents pour avoir toutes les protéines, toute la chaîne de protéines. Et en fait ça, c'est pas obligé que ça soit juste dans le même repas, mais ça peut être dans la journée par exemple. Et du coup avec le nutritionnisme, le problème c'est ça, c'est que comme on voit les aliments isolés qui sont consommés juste à un instant T et on oublie un peu les autres aliments qui sont consommés, etc. Ça fait que du coup l'alimentation est vraiment médicalisée, qu'il y a toute une autre dimension qu'on oublie en fait quand on mange des aliments. Donc comme je disais, les aliments ils interagissent entre eux, mais aussi les propriétés des aliments, etc. Ça dépend aussi de la façon dont les aliments sont métabolisés, donc notre organisme. Donc si votre voisin mange le même plat que vous, il ne va pas absorber les mêmes nutriments que vous de la même manière, etc. Car on est tous un microbiote différent, un métabolisme différent, etc. En fait on n'est pas un laboratoire, et c'est un peu ça les limites de la nutrition, c'est qu'on n'est pas juste des souris de laboratoire, on n'est pas juste des molécules, on n'est pas juste des interactions chimiques à un moment donné dans un laboratoire vierge, stérile, etc. On est des êtres humains en fait. Et les aliments sont vivants, c'est-à-dire que souvent on va dire telle pomme a telle calorie, tel nutriment, etc. Mais cela dépend de la variété de la pomme, de la pomme en elle-même, parce que toutes les pommes ne se valent pas, de la récolte, de la façon dont elle était cultivée, etc. En fait il y a plein de facteurs qui font qu'une pomme, même si vous allez regarder dans un tableau nutritionnel, ses calories, ses nutriments, etc. Dans chaque pomme cela va varier en fait. Et donc du coup, pourquoi je vous dis tout ça ? C'est juste que ça permet en fait de prendre du recul par rapport à la nutrition, la formation nutritionnelle, et du coup en ayant ce recul là, ça permet aussi d'être plus flexible par rapport à soi. Car c'est ça en fait le souci avec la nutrition, c'est qu'à force de le voir comme parole d'évangile, à force de voir son alimentation juste pour des raisons nutritionnelles, on perd le côté plaisir, le côté dimension sociale de l'alimentation, et en fait on s'oublie de nous. Parce que souvent on a tendance à se dire, bah voilà je vais manger ça car c'est bon pour ma santé, car ça a telle vitamine, car ça a tel minéraux, etc. Mais au final on se pose pas la question de, est-ce qu'on a vraiment envie de cet aliment ? Est-ce que vraiment il va nous faire du bien, que ce soit physiquement mais aussi mentalement ? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie de manger ? Est-ce que j'en ai pas marre de manger tout le temps des légumes à tous les repas ? Est-ce que je mange les légumes par automatisme au lieu de vraiment parce que je les aime, etc. Donc du coup on devient juste des robots qui ingurgitont des aliments parce que c'est marqué dans tel livre que c'était bien pour nous. Et c'est dommage car en fait l'alimentation devient juste quelque chose de mécanique, et en fait limite on se dégoûte nous-mêmes d'aliments. Par exemple moi à une époque je mangeais beaucoup de légumes tout le temps, tous mes repas, et maintenant je me pose des questions en fait, je me demande, est-ce que j'ai vraiment envie de ce légume-là ? Est-ce que j'ai vraiment envie de cette façon-là ? Est-ce que j'en ai pas marre de manger des légumes parce que j'en ai mangé déjà midi ? Est-ce que le soir j'en ai vraiment envie ? Etc. Et en fait tout ça, ça me permet vraiment d'être plus flexible par rapport à mon alimentation, et du coup en fait de ne pas diaboliser la nutrition, de ne pas diaboliser les informations nutritionnelles, mais en fait juste à voir si vraiment ça comble mes envies, et si vraiment c'est un besoin de mon corps, que mon corps a exprimé, ou est-ce que je veux juste manger cet aliment parce que j'ai lu dans Biba que c'était pas mal pour ma cellulite, etc. Enfin j'exagère. Mais en gros c'est un peu ça, si on commence à manger tels aliments parce que soi-disant ça fait une belle peau, parce que soi-disant ça fait des beaux cheveux, etc. et qu'en fait on a pas vraiment envie de les manger, on ne les aime pas tant que ça, etc. qu'on se force, ça enlève toute la dimension plaisir de l'alimentation, et surtout ça nous dégoûte de plus en plus de ces aliments, et ça fait un cercle vicieux, qui est peut-être une sorte de restriction cognitive en fait, en se disant bah je vais manger ça parce que c'est bon pour ma santé, mais je n'en ai pas envie, et peut-être d'avoir une sorte de déficit de plaisir qui va être recherché dans d'autres reprises alimentaires, et peut-être dans des compulsions si vraiment on a une restriction cognitive plus sévère. Donc je dirais bien sûr que certains aliments sont plus intéressants que d'autres, bien sûr, mais il faut quand même être flexible et prendre ce recul-là, prendre des pincettes avec les informations nutritionnelles, et toujours se demander si ça nous va à nous véritablement. Et d'ailleurs dans l'alimentation intuitive, on parle beaucoup de nutrition, enfin il y a tout un principe qui est dédié à la nutrition, mais déjà on voit la nutrition comme gentle, c'est-à-dire vraiment une nutrition bienveillante en fait, qui est plus basée sur nos ressentis, nos envies du moment, qui est plus basée sur vraiment ce dont on a véritablement envie, comment on se sent dans notre corps, etc. que juste des informations extérieures qu'on applique à soi, et qu'en fait au final on n'est pas aussi en face que ça. On va aussi se baser sur l'expérience, c'est-à-dire les expériences que tu avais eues avec certains aliments. Par exemple vous savez pertinemment que quand vous mangez des oignons, vous ne digérez pas, comme moi. Et donc du coup, vous choisissez de réduire les oignons crus, car vous savez par expérience, par vos propres ressentis, que pour vous ce n'est pas l'idéal pour votre nutrition. Je parle des oignons, mais ça peut être par exemple quand vous mangez des bonbons, que vous vous sentez mal après, car ça fait un pic de glycémie, ça fait que vous mangez beaucoup de sucre d'un coup, et du coup vous ne sentez pas terrible, donc vous allez peut-être éviter de manger juste des bonbons sans rien, ou ce genre de choses en fait. C'est vraiment de l'expérimentation, et ce n'est pas juste une règle que vous appliquez à vous-même, qui est extérieure à vous. Et ensuite ce principe est le tout dernier de l'alimentation intuitive, donc c'est le dixième. Pourquoi ? Car en fait la nutrition, si on est encore trop rigide avec son alimentation, si on a des TCA, des troubles du comportement alimentaire, ce genre de choses, c'est difficile de faire la part des choses, et d'incorporer la nutrition trop tôt, ou d'incorporer des informations nutritionnelles, qui va peut-être être en cacophonie, avec nos envies, avec nos besoins, et en fait ça va peut-être perturber les premiers processus de l'alimentation intuitive, donc on essaye de faire la paix avec son alimentation, etc. Car souvent quelqu'un qui s'est privé, et qui commence l'alimentation intuitive, souvent la personne va avoir envie de manger beaucoup de choses interdites, entre guillemets, ou des choses peut-être nutritionnellement parlant, qui ne sont pas forcément hyper intéressantes, même si pour moi tous les aliments sont intéressants, mais vous comprenez ce que je vais dire. Au moins du coup peut-être diaboliser en termes de nutrition, et en fait si on ajoute des règles nutritionnelles à cette personne, si on lui demande aussi de penser à sa nutrition, à la nutrition en général, ça va un peu interférer cette écoute, car on va se dire, ah bah non mais là je vais manger trop de choses industrielles, il faut vraiment que j'arrête, et non en fait parce que ça va créer une restriction cognitive, et du coup ça va interférer le processus de paix avec l'alimentation, avec les aliments, et du coup on va pas forcément encore être serein en fait. Disons que la première étape du travail, c'est de se sentir émotionnellement neutre avec les aliments, c'est-à-dire de reconnaître qu'un brocoli vaut autant qu'un chocolat, dans les deux sens du terme, donc de manger autant de chocolat qu'il est nécessaire pour être vraiment émotionnellement neutre par rapport à cet aliment, et à l'inverse les brocolis, pareil, peut-être moins en manger au début, on a trop mangé peut-être à une certaine époque, etc. et qu'en fait on va le réintégrer peut-être plus tard quand nos envies de chocolat, nos envies de d'autres aliments seront plutôt comblées en fait. Si vous voulez, si vous pouvez visualiser un graphique, en gros il y a la colonne brocoli, vous en avez mangé un peu trop, donc du coup la barre elle est hyper haute, par contre tout ce qui est chocolat, peut-être aliment plus plaisir entre guillemets, aliment diabolisé dans la culture des régimes, vous en avez peut-être moins mangé, il y a une sorte d'équilibre en fait à rétablir par rapport à vos envies, et du coup c'est très important de remanger plus de chocolat et moins de brocoli pour essayer de rétablir l'équilibre et d'arriver à une situation plus neutre. Et en fait la nutrition au début, enfin ça peut être aussi anxiogène, car penser aussi à la nutrition, se dire ah là là mais là si ça se trouve je fais pas des super choix pour notre santé, pensez que si vous avez cette impression là au début, c'est que vous faites des choix pour votre santé mentale et physique aussi d'un autre côté, mais peut-être pas forcément en termes nutritionnels, mais que ne vous inquiétez pas, car déjà la nutrition faut le voir sur le long terme en fait, nos besoins, nos envies c'est sur le long terme, ce n'est pas juste un repas ou même plusieurs mois de repas moins nutritionnellement intéressant, que vous devenez carencé, que vous agissez contre votre santé, ce n'est pas vrai déjà d'une, et puis de deux même dans l'absolu, en vrai même je pense quelqu'un qui se nourrirait que d'industriel, faudra encore prouver que c'est ça qui lui causerait des problèmes de santé etc, enfin ça aussi faut voir avec des pincettes. En fait ce qui est important c'est de rester flexible avec son alimentation, ne pas diaboliser des aliments, peut-être en privilégier d'autres par rapport à notre ressenti, à nos besoins, mais que tout soit émotionnellement neutre, et que on est vraiment en paix, que ce soit avec des chocolats ou des brocolis, et qu'on ait aucun préjugé ou aucune réserve à consommer l'un ou l'autre. En fait si vous voulez la nutrition ça peut être un peu trigger pour des personnes, donc trigger c'est un peu ça déclenche un peu des émotions peut-être négatives, quand on est au début de l'alimentation intuitive, car la nutrition je pense que si vous avez fait des régimes ou des rééquilibrages etc, vous en avez déjà peut-être soupé un max d'informations nutritionnelles, et vous avez peut-être observé que niveau santé mentale c'était pas trop ça, et niveau physique non plus, car des fois on abuse de légumes, au final on se retrouve lourd et ballonné car on a trop mangé de légumes ou de fibres, ou on va peut-être moins manger de sucre, et du coup être à plat plat peut-être dans la journée car on manque de féculents etc, enfin il y a beaucoup de choses qu'on a diabolisées dans la culture des régimes, qu'on a occultées au profit d'autres aliments etc, et qu'au final on l'a un peu payées entre guillemets dans notre santé mentale et physique. Du coup pour moi la nutrition, les informations nutritionnelles c'est bien à garder en tête, ça ne doit pas devenir des règles extérieures rigides, ça ne doit pas devenir des choses, des principes qui deviennent paroles d'évangile en fait, car comme je vous l'avais dit on a très peu de recul, c'est une science jeune, tout ce qu'on tradit etc, et plutôt en fait voir the big picture comme on dit en anglais, c'est-à-dire est-ce que vous mangez varié, est-ce que vous mangez quand même assez de tout, car c'est ça je pense ce qui est plus important au niveau nutritionnel, c'est plus manger varié que de manger tel aliment etc, de quantifier etc, et plus voir ça sur le long terme et juste chiller par rapport à son alimentation, arrêter de trop se culpabiliser, arrêter de trop se responsabiliser en se disant ah là là mais vraiment mon alimentation c'est vraiment la base de ma santé etc, comme je vous l'avais déjà expliqué, la santé c'est d'autres facteurs, ça a plein de facteurs, il y a la nutrition, l'alimentation, il y a le sommeil, il y a toutes les habitudes qu'on a ailleurs, il y a le mouvement, l'activité physique, l'environnement etc, et que certes c'est bien de bien s'alimenter mais il faut pas non plus que ça devienne une fixette et que ça ne devienne un nouveau trouble comme on peut voir dans l'orthorexie, donc c'est un trouble du comportement alimentaire, qui fait que les personnes qui souffrent d'orthorexie sont très rigides par rapport à l'alimentation et sont obnubilées par le fait de manger sain, de manger sainement, de manger healthy etc. Et c'est pour ça que pour moi la mode du healthy elle est quand même assez délétère, comme je vous disais il y a quelques minutes, la santé ça se joue ailleurs, ça se joue pour plein d'autres facteurs et de trop mettre son alimentation sur un piédestal, ça peut vraiment nous rendre malades dans tous les sens du terme en fait, donc il y a l'orthorexie mais aussi malades physiquement pour d'autres pathologies. Donc je dirais en conclusion que la nutrition oui c'est important, c'est vrai qu'il y a des informations nutritionnelles à garder en tête pour faire des choix éclairés, mais que ça ne devienne pas une nouvelle religion, que vous ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit en termes de nutrition, et l'important c'est de rester flexible et de faire des choix pour nous, pour notre santé, mais que ça correspond vraiment à ce dont on a envie, ce qu'on aime, et ne pas oublier que l'alimentation ce n'est pas juste des aliments qu'on ingurgite, qui représentent tels nutriments etc. mais ça a une dimension sociale, culturelle, de plaisir, qu'il ne faut pas négliger. En gros il ne faut pas se retrouver dans un nouveau régime, donc le régime nutritionnel ou le régime permanent, comme décrit dans le livre Oser manger de Jean-Philippe Zarmaty, donc le régime permanent c'est le fait qu'en fait dans notre société on se retrouve tous finalement un peu au régime avec toutes les recommandations nutritionnelles qu'on entend, du PNNS, du programme national nutrition santé etc. et que à force d'appliquer au pied de la lettre tout ce qui nous est dit, on s'oublie, on ne s'écoute plus et au final ça devient un régime entre guillemets, même si soi-disant c'est bon pour la santé, au final notre santé mentale est mise à mal et peut-être notre santé physique aussi dans certains cas. Donc comme d'habitude, restez flexibles, restez à l'écoute de vos besoins, de vos envies, et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton Assiette. Ciao !